Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de ce lundi 6 mai. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour bien commencer la semaine. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé ici l'oracle bleu. Aujourd'hui j'ai pris une carte de l'oracle des anges. Ici j'ai l'oracle des anges de l'amour et ici j'ai l'oracle des haïkus. Et une petite phrase issue du petit oracle de Gaïa. Donc alors pour vous, j'ai retourné la carte l'automne. Donc l'automne ici qui nous parle effectivement de la période de l'automne, qui peut nous parler aussi d'une période de 3 mois, donc à peu près de mai à juillet environ. On peut nous annoncer une période aussi de moisson. Voilà, on a semé, on a récolté et là c'est la moisson. Donc ça peut être un cycle qui s'achève avec l'automne. La fin d'une étape, vous voyez les feuilles tombent, ça y est, ça commence à... On laisse la place pour autre chose. Donc là, ça peut être... Alors ça peut être renouveler vos voeux si vous êtes dans une relation sentimentale. Ça peut être renouveler vos voeux, renouveler vos comportements amoureux aussi. Ça peut être raviver la flamme pour certains qui seraient dans le couple, voilà, seraient un petit peu, entre guillemets, malmenés. Donc là, voilà, avec cette carte, on vient vous dire de peut-être lâcher des choses pour pouvoir donner la chance à autre chose. Donc effectivement, peut-être, comme je vous le disais, si vous voulez raviver la flamme, c'est peut-être le moment de... Soit de laisser tomber des vieilles rancœurs, soit de laisser de côté des mauvais comportements. Enfin, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, tout simplement de... La même chose. On laisse des comportements, on laisse... On fait place au nouveau. En tout cas, avec cette carte, ça peut être aussi... Une période d'économie. Donc, agir avec prudence et dans sa gestion, en tous les cas. Donc là, on vous dit... On va se délester de choses. Faire place nette pour passer à une étape suivante. Donc voilà, avec cette carte. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'illusion. Donc là, c'est un peu... C'est les apparences. On se regarde aussi peut-être dans le regard de l'autre. On est confronté... Voilà, au regard de l'autre. À son moi aussi. L'autre peut-être agit comme un miroir. Donc on se retrouve dans l'un ou dans l'autre. On est confronté à... Là, ici, l'ego est peut-être confronté à ses excès. Donc peut-être... Peut-être que certains ou certaines vous êtes trop tournés sur vous-même. Trop tournés sur vos centres d'intérêt. Trop tournés vers vos souffrances. C'est peut-être aussi l'autre qui vous renvoie tout ça en pleine figure. Voilà, il y a un jeu de miroir, en fait, qui renvoie à une mauvaise image, ici. D'où ça engendre, en fait, des doutes et des incertitudes. Donc là, dans une relation, ça peut évoquer une relation difficile parce que l'un et l'autre, l'un ou l'autre, vous êtes tournés vers vous-même. Il y a un côté égoïste là-dedans. Mais en tous les cas, voilà, il y a un jeu de miroir. L'autre vous renvoie votre propre image, en fait. Et donc, il y a comme une idée d'illusion, de superficialité, d'apparence. Voilà. Donc faites attention. Si vous êtes dans une relation, c'est peut-être ces choses-là dont vous devez vous débarrasser. Et ensuite, avec la carte 31, l'inspiration. Alors là, c'est... Au contraire, là, c'est une espèce de grandeur, de prestige, d'harmonie et de beauté. C'est que là, on vous demande de déployer tout votre panache. Là, on vous dit que si vous vous posez une question, la réponse va être favorable. C'est une très belle carte. Donc là, on peut annoncer des sentiments harmonieux. Une belle relation. On peut annoncer une belle rencontre aussi. On peut aussi dire que, au niveau professionnel, voilà, si vous aviez des doutes par rapport à, je ne sais pas, à votre projet ou des doutes vous concernant vous, peut-être un manque de confiance, là, on vous dit que les activités vont être florissantes vraiment et créatives dans le travail. Donc, ne doutez pas de vous. Vos projets vont pouvoir se manifester, voire se concrétiser et prendre de l'envergure. Donc, c'est une très bonne période. Donc là, c'est soit vous redonnez une chance à votre relation, en laissant tomber, là, les comportements, l'orgueil, les doutes, les incertitudes, le manque de confiance. Et là, on vous dit vraiment que c'est possible de repartir C'est possible de repartir en ayant une autre vision, soit de l'autre ou de vous-même. C'est, oui, vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez, vous êtes, voilà, il y a de l'harmonie, il y a de la beauté dans tout ça. On peut dire, oui, vous êtes quelqu'un de sublime et je pense que pour certains, ou beaucoup même, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être aussi parce que l'autre ne vous renvoie pas à l'image espérée. Mais là, on vous dit vraiment que la période est favorable, voilà, et qu'il est temps de déployer votre panache. Donc faites-vous confiance, faites confiance à l'autre aussi. Ça peut être aussi une période où la créativité, la beauté, où l'artistique va émerger. va émerger. Ça peut être aussi vous qui trouvez enfin votre voie ou qui trouvez votre vraie dimension, votre grandeur. Peut-être, voilà, peut-être que pour certains ou certaines, si vous étiez dans une période où vous n'aviez plus confiance en vous, vous étiez un petit peu perdu, vous vous recentriez peut-être trop sur vous-même. Voilà, peut-être par rapport au regard des autres, par rapport à l'image aussi que vous vous renvoyez. Là, on vous dit que là qu'il est temps parce que vous avez la capacité, vous êtes quelqu'un de, voilà, croyez en vous. Vous avez un certain prestige aussi, vous êtes une personne charmante, douce, aimante, voilà, qui avait une certaine prestance. Donc ne doutez pas de vous. Là, on nous dit avec cette carte qu'il y a une très belle aura qui se dégage de vous. Voilà, donc croyez en vous, croyez en vos projets, croyez... Faites-vous confiance, voilà, avec cette carte. Faites-vous confiance. Alors ensuite, avec l'oracle des anges, j'ai la carte du sauvetage. Alors là, on voit un ange qui sauve... Qui sauve un autre ange, en fait. On voit un volcan en irruption, on voit un petit peu une catastrophe derrière. Donc là, on vous dit que si vous vivez une situation délicate, donc peu importe si c'est relationnel, sentimental, professionnel, quelqu'un peut venir vous aider, vous sauver en quelque sorte. Vous pourriez avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc si votre couple est en péril, peut-être que quelqu'un va venir vous apporter de l'aide ou du soutien. Pareil, si dans une situation professionnelle, voilà, peut-être que quelqu'un va vous donner un coup de main. En tous les cas, voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, il y a quelqu'un qui va venir, peut-être une aide providentielle et qui va venir pour certains, vous apporter le poste que vous souhaitez. Ça peut être aussi, au niveau financier, si vous avez des problèmes. Ça peut être une aide financière aujourd'hui qui va arriver sans crier gare, en fait. Donc voilà, là, il y a une notion de sauvetage. Il y a quelque chose à sauver, voilà, dans tous les cas. Voilà, très belle carte, réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, si vous, certains ou certaines, vous vous posiez des questions par rapport à votre vie sentimentale, là, on vous dit qu'il y a une réconciliation possible. Peut-être quelqu'un, donc, qui revient du passé. Mais ça peut être aussi de redonner une chance à votre couple. Voilà. Donc, très, très belle carte. Ayez confiance, ayez confiance. Là, il est temps de vous déployer, en fait. De déployer tout ce qu'il y a de beau en vous. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment une... Là, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine. La relation peut-être telle que vous l'avez connue avant, eh bien, vous allez pouvoir lui redonner une chance. Pareil, au niveau professionnel, j'ai l'impression que si vous tournez un petit peu en rond, si vous ne trouviez pas votre voie, là, soit il y a quelque chose ou quelqu'un qui va faire que vous allez trouver cette voie. Voilà. Ou trouver une offre. Mais en tous les cas, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et encore, voilà. Renaissance. Très, très belle carte. La Renaissance, il dit, ici, c'est vous vous retrouvez. De nouveau en paix avec vous-même et ce qui vous entoure. Vous ressentez un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau. Vous ne vous donniez plus cette permission. Voilà. Peut-être que vous ne croyez plus en vous. Voilà. Vous étiez perdu en route, j'allais dire. Et les choix que vous aviez faits ne vous correspondaient plus. Et cette prise de conscience vous a libérés. Vous êtes sur le bon chemin. Suivez vos aspirations. On parle de transformation, de réveil, de renouveau. Voilà. Donc, ça peut être grâce à quelqu'un. Ou tout simplement, vous qui vous donnez enfin la permission de vous sauver. Tout simplement. Voilà. Ou de sauver ce couple. Ou de sauver toute situation, en tous les cas. Très, très beau tirage. Et la petite phrase du jour. On nous dit, transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. C'est tout à fait ce qu'on vous dit. L'ancien, on le laisse. Et là, on a quelque chose de grandiose, de prestigieux, de sublime, de beau. Donc, voilà. Je vais terminer sur cette belle note de transformation. D'une étape, en fait. Voilà. D'une étape qui prend fin et d'une autre qui commence. Donc, voilà pour ce tirage très, très prometteur, en tous les cas, pour cette journée de lundi. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aimer, si c'est le cas. A commenter aussi, parce que ça m'intéresse toujours de savoir, voilà, ce qui se passe. Et puis, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Voilà. Belle journée à vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada